L'activité électronique de La Croix. Vous écoutez Carte Blanche, le podcast de La Croix qui vous connecte à l'industrie électronique du futur. Ici, nos invités nous donnent leur vision de la Smart Industry, du futur de l'IoT industriel et partagent avec nous les coulisses de la conception et de la production électronique. Ils nous racontent leurs histoires et nous ouvrent les portes de cette entreprise 4.0. Dans ce podcast, les collaborateurs ont carte blanche et s'interrogent sur les grands enjeux industriels de demain. Bonne écoute. Ce qu'on essaie de développer avec nos fournisseurs, c'est vraiment des relations de partenariat. Et je pense que l'ensemble des acheteurs sont convaincus de cela. C'est en ayant ces relations réellement de partenariat où chacun va être gagnant dans la relation qu'on tirera le meilleur de la part des fournisseurs. Et encore une fois, dans une relation où on va attendre beaucoup, mais il va falloir qu'on donne aussi. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous donnons carte blanche à Dominique Chanteau, vice-président achat de l'activité électronique de La Croix. Electronicien de formation, il a bâti sa carrière en endossant le rôle d'ingénieur puis d'acheteur. Il intègre l'entreprise en 2006 en tant que directeur des achats, après plusieurs années au sein des groupes Thales, Valeo et Fevelet Transport. Aujourd'hui, il concentre la stratégie achat autour de la relation de confiance avec les fournisseurs partenaires, un programme à l'international emprunt d'une réflexion éco-responsable. On a deux grandes activités. Une activité achat famille et une activité achat nouveau projet. L'activité achat famille, c'est vraiment les gens qui vont construire la stratégie achat de l'entreprise par famille technologique. C'est vraiment le cœur du métier de l'acheteur. C'est définir un panel de fournisseurs. Les meilleurs fournisseurs, ceux qui vont pouvoir nous apporter un vrai avantage compétitif, c'est faire progresser ses fournisseurs en essayant d'améliorer tout le temps les performances. Et puis, c'est gérer les risques. Ensuite, on a des achats qui sont plutôt orientés à nouvelles affaires, qui eux vont faire des chiffrages de produits. Il y a aussi un aspect fondamental qui est de mettre la stratégie achat dans les projets de conception. On a une force de conception assez importante. On a une centaine d'ingénieurs pour faire des études. Le fait de pouvoir offrir à nos clients cette prestation de design, c'est au cœur de nos stratégies. Et puis, troisièmement, on a des acheteurs-approvisionneurs sur les sites qui, eux, vont aider à la mise en production des produits, soit qu'on a conçus, soit qui sont apportés, qui ont été conçus par nos clients et qu'on va industrialiser. Carte blanche, vous écoutez le cœur de l'activité électronique de La Croix. On essaye tous de tirer le meilleur, on essaye tous d'être meilleur, on cherche tous la performance et ça se décline tout le long de la supply chain. Un client qui va être très exigeant, c'est normal que derrière, nous aussi, on soit très exigeant avec nos partenaires. La relation de partenariat, tout ça, ça n'empêche pas l'exigence qu'on doit avoir sur le service, sur la qualité, sur le prix. Surtout qu'on est dans un monde, encore une fois, qui est hyper concurrentiel. Et puis, le partenariat, c'est aussi une affaire d'hommes ou de femmes. Et effectivement, je pense qu'un mot partenariat, ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où la relation entre les personnes qui le font vivre est bonne. Et c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en œuvre, c'est d'avoir une relation humaine à travers ces partenariats-là. On a décidé, il y a trois ans maintenant, d'avoir un bureau d'achat en Chine, localisé à Shenzhen. Et on l'a localisé chez un partenaire qui s'appelle Maxway, qui est aussi un partenaire de notre partenaire Firstronic. On essaye de faire vivre une alliance à trois, Firstronic, Maxway, La Croix, pour, encore une fois, identifier les meilleurs fournisseurs et puis avoir des conditions d'achat qui soient optimisées grâce à cette alliance. La Chine, par exemple, fournit 50% des circuits imprimés dans le monde. Et c'est tel qu'on ne peut pas l'ignorer. Et nos fournisseurs de circuits imprimés, il y en a beaucoup qui sont en Chine. Alors il y en a aussi en Europe, et on essaye de faire en sorte d'en garder en Europe, parce que c'est important aussi d'avoir des fournisseurs locaux, pour des questions d'indépendance stratégique, mais aussi pour des questions environnementales. Sourcées localement, ça fait moins sourire la planète que d'aller sourcer à 10 000 km. Mais il n'empêche que pour certains marchés, pour certains produits, la Chine est incontournable. Et c'est là qu'il y a la plus grosse concentration de fournisseurs dans le domaine de l'électronique au monde, et notamment à Shenzhen. Donc on a des fournisseurs là-bas. Donc c'est important d'avoir une présence auprès d'eux. Moi je fais partie d'un groupe de travail qui est animé par le Conseil national des achats, enfin piloté par le Conseil national des achats, et avec l'aide d'un cabinet de consulting, dont l'objectif est de voir qu'est-ce qu'on peut relocaliser. Et effectivement, on a identifié dans ce groupe de travail un certain nombre de familles qui seraient candidates à la relocalisation. Les circuits imprimés, les circuits imprimés assemblés, ce que l'on fait nous typiquement ici, et les activités de design. Et on va essayer, dans le cadre de ce groupe de travail, de pousser effectivement de la relocalisation d'activités sur le territoire national. Le mouvement est lancé. Le juste milieu, ça va être en regardant quel est mon coût total d'acquisition. On appelle le TCO en anglais, Total Cost of Ownership. Et quand on va comparer deux TCO, deux coût total d'acquisition, on va se dire, bon, est-ce que ça vaut le coût de payer un petit peu plus cher, mais d'avoir quand même un gros avantage d'un point de vue environnemental où, non, là, malheureusement, malheureusement, on ne peut pas se le payer. On est obligé d'aller sourcer en Chine parce que le marché est tel qu'on ne peut pas faire autrement. Surtout ce qui est composants sur plan, composants mécaniques, circuits imprimés également. Là, on va pouvoir faire un vrai sourcing local parce qu'on a affaire à un réseau de sociétés qui est beaucoup plus étendu. Et de fait, sur des composants mécaniques, par exemple, on va essayer de travailler localement avec des sociétés polonaises en Pologne, avec des sociétés françaises en France, avec des sociétés tunisiens en Tunisie, chaque fois que l'on peut, pour des questions environnementales, pour réduire les temps et les coûts de transport, et pour avoir plusieurs activités avec ces fournisseurs-là. Donc là, oui, on met ça en œuvre, mais en revanche, encore une fois, il y a vraiment deux typologies d'achats assez différentes, ce qui est composants standards, électroniques, etc., sur lesquels on n'a pas énormément de prises, et puis les composants mécaniques et les circuits imprimés sur lesquels on a beaucoup plus de prises, et là où on essaie vraiment de mettre en œuvre ce type de stratégie. On est sur un métier qui est dur. On est sur un métier qui est dur. Donc il faut qu'on soit son, il faut qu'on soit dur aussi. Il faut qu'on chasse, il faut qu'on soit fort, il faudrait qu'on soit un félin. C'était Carte Blanche, le podcast de La Croix qui vous connecte à l'industrie électronique du futur. Si vous avez aimé ce podcast sur l'activité électronique de La Croix, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à laisser des étoiles. Vous pouvez aussi vous abonner à Carte Blanche sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avoir prêté l'oreille à Carte Blanche. À bientôt.